Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo soit chez le make-up de cette palette donc je te l'avais annoncé dans la vidéo précédente si tu ne l'as pas vue je te la mets juste ici c'était la palette Salut Paris de chez Essence et aujourd'hui on va tester la Hey Hello Alors cette palette si tu t'en souviens je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent DIY d'Essence de l'année passée et en fait j'ai acheté le calendrier surtout pour la palette parce que j'avais vraiment envie de faire cette collection de palettes et voilà je ne regrette pas de l'avoir acheté pour la palette parce que franchement j'adore les couleurs sont super belles le packaging on n'en parle pas l'Essence quand même ils sont forts pour le packaging aussi et franchement comme les autres elle me plaît vraiment bien il y a juste un phare je vais t'en parler juste après qui était un peu plus difficile à appliquer mais voilà on va y revenir mais voilà la palette est vraiment trop belle donc il y a 9 phares voilà les couleurs un miroir franchement c'est des palettes qui font voyager je trouve le thème est vraiment bien mis en avant et je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes mais j'aimerais vraiment avoir les autres qu'on ne vend pas par ici on verra peut-être dans un futur calendrier de l'Avent à nouveau mais voilà donc il y a un phare beige ici très pâle que j'ai appliqué en ras de cils en ras de cils je dis n'importe quoi sous l'arcade sourcilière pardon ensuite j'ai commencé avec ce phare-ci mon creux de paupière mais plutôt décalé et appliqué sur la paupière mobile j'ai continué avec celui-ci et j'ai fait vraiment la fin de ma forme ensuite j'ai appliqué cet orange-ci parce qu'en fait il n'est pas mat il est irisé en coin interne et vraiment en poids de lumière j'ai appliqué le doré pour faire un joli dégradé ça fait un peu coucher de soleil je trouve et j'aime j'aime beaucoup j'ai fait un semblant de tread liner avec ce phare-ci voilà il fonctionne très bien pour ça et est-ce que j'ai oui j'ai dégradé enfin j'ai estompé mes phares en creux là avec ce phare-ci et voilà donc il y a juste ce phare-ci que je n'ai pas utilisé et celui-ci je l'ai appliqué aux doigts vraiment en milieu de paupière mais voilà c'est pas le phare le plus facile à appliquer c'est avec celui-ci que j'ai eu un peu plus de difficulté parce qu'au pinceau il s'estompe hyper vite donc on ne voyait plus rien et aux doigts pareil il s'estompe quand même assez vite donc je pense que vraiment appliquer uniquement tout seul sur la paupière sur la peau directement ça peut fonctionner mais appliquer par dessus c'est pas l'idéal mais la couleur est très belle et je trouve que ça apporte vraiment la petite touche peps au make-up donc voilà sans plus attendre je te laisse avec les swatchs c'est pas l'idéal Et maintenant que tu as vu les swatchs, je te laisse avec le make-up. Sous-titrage ST' 501 ... 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